et bien bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 14 mars 24 on se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour cette journée de vendredi avec une situation un peu plus agité que ces derniers jours voire même beaucoup plus agité avec le retour donc des orages sur la france et encore de la douceur sur notre pays donc encore un petit peu tout cela et on va commencer donc par la traîne qui vous allez voir sera très active donc pour cette journée de vendredi donc tout d'abord ça va se réaliser donc dès la matinée avec déjà les premières averses qui s'organiseront avec potentiellement déjà quelques coups de tonnerre à l'intérieur mais voilà pas non plus encore d'averses assez actives et très actives pour le moment donc ça a commencé dès 8 heures sur la bretagne vous allez voir vous voyez ça commence dès 8 heures avec des averses qui pourraient déjà donner quelques coups de tonnerre sur les côtes voir voir même dans les terres déjà un petit peu mais voilà rien encore de très de très très dangereux voilà très fou non plus mais par contre en cours donc de fin de matinée vers midi et en début d'après midi ça devrait un peu plus se réaliser avec l'instabilité qui va se renforcer avec donc un conflit en altitude et au sol qui sera vraiment très important c'est ce qui favorisera des sommets de jeu assez haut donc attention vous allez voir au phénomène attendu à l'intérieur donc on aura on aura vraiment des orages qui vont se réaliser vraiment rapidement c'est à dire au cours de midi jusque dans l'après midi ça va se réaliser vraiment très rapidement donc entre la normandie et l'eau de france il de france et du côté de la centrale en tout cas proche de la centrale ça devrait vraiment se réaliser vers les en tours de midi où on devrait avoir des averses un peu plus costaud voire déjà bien orageux voilà on devrait avoir des orages possiblement dès la des midi donc ça pourrait être vraiment intéressant là dessus et puis dans l'après midi ça va encore évoluer envers le début d'après midi ça pourrait former déjà quelques lignes orageuses entre l'eau de france et puis du côté de l'aquitaine on surveille les premières lignes orageuses qui devraient s'organiser avec l'intérieur d'ailleurs des phénomènes à surveiller quand même avec beaucoup de vent possiblement à l'intérieur notamment du côté de l'eau de france on pourrait avoir des rafales jusqu'à 80 km par heure à l'intérieur donc de bonnes rafales de vent quand même qu'il faudra surveiller et puis de la grêle évidemment attendue à l'intérieur parce qu'on est sommé nuageux vraiment assez haut vous allez voir juste après et donc ça favorise vraiment donc le vent le vent et la grêle voilà donc au niveau de l'instabilité ce qui est responsable de ces orages on voit que ça va vraiment s'amplifier en couramment de début d'après midi entre vraiment donc la normandie l'aquitaine et puis les hauts de france ainsi que du côté des régions centre et progressivement en allant vers donc les régions de l'est donc vraiment aucune région centrale ne sera épargnée par les averses donc pour cette journée de vendredi alors orageuse ou pas voilà donc ça dépend ça dépendra des averses qui sont plus ou moins actives mais mais voilà toutes les averses devraient vraiment prendre un moment donné un caractère orageux ça pour moi c'est pour moi ça semble se faire vraiment voilà donc ensuite bah ça va progresser en direction des régions de l'est avec une nouvelle fois des orages qui se réuniront donc dans l'après midi du côté notamment de l'île de france et des régions centre avec des orages qui se réuniront un peu plus dispersés il n'y a pas forcément de ligne cette fois ci voilà on aurait des orages quand même assez actifs on pourrait avoir notamment pas mal pas mal d'activités électriques voilà pas non plus comparable à l'été évidemment mais voilà une belle activité quand même possible à l'intérieur donc à surveiller là également on n'aurait pas forcément également de vent très important voilà pour le moment on semble pas avoir des vents vraiment très important les sommets liageux sont beaucoup moins hauts c'est ce qui explique que bah on a moins de vent et possiblement moins de grêle à l'intérieur donc moins organisé également mais quand même avec possiblement une bonne activité électrique quand même à l'intérieur donc ça va vraiment être en cours vraiment toute la journée entre la bretagne l'aquitaine les régions centres les régions du nord les régions de l'est vous voyez que ça va traverser une bonne partie de la france donc des orages actifs et accompagné donc de températures assez douce on pourrait avoir vraiment par exemple de la douceur sur une bonne partie du pays voilà alors après par exemple le passage des orages par exemple du côté de la bretagne les températures devraient quand même baisser malgré tout on ne va pas avoir non plus de températures vraiment douce mais sera vraiment à l'avant des orages qu'on devrait avoir vraiment les températures assez douce entre vraiment l'eau de france et puis une partie de la france à des points jusqu'à 16 voire 17 degrés localement et puis du côté donc de l'aquitaine et de la méditerranée on conservera des températures assez douce donc entre 20 à 22 voire 23 degrés donc au niveau donc de la méditerranée on voit les températures vraiment très douce pour en mars donc après tout cela on devrait retrouver pour ce samedi un temps plus calme voilà on n'a pas forcément de perturbations mais voilà quelques averses qui se devraient encore circuler mais beaucoup moins force que que donc pour ces journées de vendredi et puis pour dimanche on surveille l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui devrait arriver avec possiblement de fortes précipitations intérieures on la surveillera on sait pas si vraiment elle sera outrageuse ou pas on sait pas on sait pas du tout mais il semble pas pour le moment donc on sait pas pour le moment je vais pas reparler de toute façon ça semble pas vraiment être très 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 intéressant mais nouvelle perturbation pour jour et de dimanche pour la semaine prochaine on aura encore de la douceur des dimanches d'ailleurs notamment du côté à moitié sud du côté d'aquitaine on pourra avoir des températures assez douces et puis la semaine prochaine c'est très incertain quand même donc je vais pas revenir pour le moment voilà donc peut-être que je referai un point météo mais c'est pas sûr donc je vais pas je vais pas trop m'avancer de toute façon et puis puis dernière chose au niveau donc des sommets à jeu que je vous ai pas fait voir donc pour l'année de demain où on devrait avoir des sommets à jeu comme vous voyez assez haut entre vraiment les hauts de france et et donc côté par exemple des ardennes également donc là aussi ça pourrait être vraiment des sommets à jeu assez haut voilà rien à rajouter dans ce point météo donc toute façon j'en reparlerai prochainement peut-être que je vois je vous faire voir quand même vite fait son windy envoyé voilà le retour vraiment au niveau de la carte des orales vous voyez c'est bien rempli au niveau de l'activité électrique sur une bonne partie du pays ça faisait longtemps voilà mais écoutez rien à rajouter dans ce point météo donc on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo donc restez prudent quand même sous les plus fortes rafales de vent notamment du côté par exemple de france même si ça n'aurait très peu de conséquences donc voilà restez quand même prudent et puis je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt donc pour un nouveau point météo à bientôt